Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du cycle Halloween consacré au film d'horreur des plus, on va dire, intéressants à voir, ceux que je vous conseille en tout cas pendant ce spécial Halloween, qui va durer jusqu'aux 31 nuits d'Halloween évidemment. Et sachez d'ailleurs que le film Halloween Kills vient de sortir aujourd'hui même, donc la suite de Halloween, le reboot de la franchise Halloween, qui se terminera donc fin 2022 avec Halloween Ends. Voilà, donc je vais donc continuer le cycle avec une pépite d'humour noir horrifique, une comédie horrifique britannique que j'adore, un petit bijou pour moi, dans la lignée des Shaun of the Dead, Severance, ou alors le film américain Tucker and Dale Fight le Mal. Alors celui-là c'est pareil, c'est des grosses barres de rire, mais qu'est-ce que c'est génial. Donc bienvenue au Cottage, The Cottage en anglais, film avec l'excellent Andy Serkis, vous le connaissez tous Andy Serkis, pour donc ses interprétations excellentes en motion capture de Gollum, de King Kong, j'en passe et des meilleurs, c'est quelqu'un d'incroyable, et qui est passé à la réalisation avec des films comme Le Livre de la Jungle, ou tout récemment, qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui, le Venom 2. Voilà, donc, la Derby Carnège, dont je vous ferai la critique dans ma nouvelle émission sur la chaîne, et qui s'intitule, donc, Le Débrief Cinéma, enfin, excusez-moi, je ne sais plus comment j'ai appelé mon émission, mais en tout cas, on reviendra maintenant sur des émissions critiques tous les débuts de mois, sur les films du mois précédent, de l'actu ciné. Mais pour le moment, je vais vous parler, donc, de ce petit film absolument, comment dire, détonant, dans les comédies horrifiques à l'anglaise. Alors, c'est un film, donc, comme je disais, avec Andy Serkis, avec Reese Shearsmith, la belle blonde, que vous voyez à l'affiche, baillonnée, avec des, on va dire, des boobs impressionnants, et puis donc, il y a également l'acteur, pardon, l'affiche, c'est pas, je me suis trompé, excusez-moi, si je ne lui donne pas justice, c'est Jennifer Lyssen, Jennifer Lyssen, et donc, l'acteur qu'on voit à gauche, avec les lunettes, c'est donc Reese Shearsmith. Voilà, donc, c'est un film de Paul Andrew Williams, qui a fait deux, trois, quelques péloches, comme ça. C'est un film, tout à fait, comme je disais, dans la lignée des Shones of the Dead, de Edgar Wright, ou alors de Severance, qui sont, de Christopher Smith, qui sont donc des comédies, on va dire, basées sur l'unité de temps, de lieu et d'action, où donc, vous avez un lieu central, et donc, une menace autour de ce lieu. Donc là, en l'occurrence, ça raconte l'histoire, écoutez bien le pitch, parce que ça vaut le coup, quand même, ça raconte l'histoire, donc, de deux gars qui vont donc kidnapper, en fait, deux frangins, en fait, c'est deux frères, qui vont kidnapper la fille d'un propriétaire de boîte de nuit, pour, bien sûr, une rançon, puisque, on va dire que, le propriétaire de la boîte de nuit en question, il gagne bien sa vie. Donc, ils se sont dit, on va choisir cette proie, et donc, ils kidnappent sa fille, et puis, ils se réfugient dans un cottage, bien isolé, vous voyez, dans la campagne anglaise, et puis, donc, le père de la fille, donc, il décide, après un concours de circonstances, il sait où ils sont, et il envoie donc deux tueurs asiatiques à leur trousse, pour se débarrasser, de ces deux kidnappers, et le problème, c'est qu'ils sont bientôt rejoints, ils sont bientôt rejoints par un tueur en série local, qui a tout à fait le look, on va dire, d'un tueur sorti tout droit de massacre à la tronçonneuse, et je peux vous assurer que, donc, ça va faire des étincelles, et donc, voilà, c'est le pitch de départ, c'est ça, et ensuite, vous allez avoir des imbroglios, des scènes complètement savoureuses, non seulement, surtout sur les dialogues, évidemment, qui donnent le ton, dans des situations complètement ubuesques, comment dire, horrifiques, parce que, évidemment, c'est quand même, le film est assez gore, assez sanglant, quand même, il y a des meurtres assez, super bien faits, en plus, et franchement, c'est vraiment une petite pépite, comme je le disais, parce que, on est dans cette droite lignée de ces films, qui reprennent un concept, de placer des sortes de, là, les kidnappeurs, c'est plutôt des pieds nickelés, on va dire, des gars qui ne sont pas très futés, qui essaient de faire leur premier gros coup, en fait, et qui vont se retrouver, de confronter une situation totalement inattendue, avec la venue de ces tueurs asiatiques, qui, eux-mêmes, donc, vont croiser la route, d'un tueur local, un fermier, en fait, qui a une gueule monstrueuse, en fait, en plus, qui est déformée, on dirait d'ailleurs, presque, un hommage, je dirais, je ne pense pas que ce soit un hommage, mais en tout cas, ça me fait penser, vraiment, aux tueurs, de la série, détours mortels, qui sont, donc, nés, avec des malformations, donc, là, le tueur, le fermier local, qui va les poursuivre, donc, qui va poursuivre, non seulement, les kidnappeurs, et puis, donc, les tueurs asiatiques, ça donne vraiment, des situations, assez, grand guignolesque, on va dire, dans le délire, donc, voilà, il faut prendre ce film, comme un divertissement horrifique, vraiment, très bien troussé, quand même mieux, que celui que je vous ai présenté, hier, Trick or Treat, qui n'a rien à voir, bien sûr, c'est puisque là, dans Trick or Treat, on était plus dans un délire, métal, hardcore, avec, avec, plutôt, une bande de jeunes, plutôt un film teenage, tandis que là, on a un film plus adulte, mais, qui part vraiment dans le drôle et le gore, quoi, et, si vous aimez l'humour british, évidemment, c'est celui-là qu'il faut voir, quoi, parce que, si vous aimez aussi les comédies que je vous ai citées, dans le même genre, et bien sûr, le cultissime, Shaun of the Dead, c'est vraiment le genre de comédie qui ne pourra que vous plaire, donc, voilà, bon, après, c'est pas non plus un scénario extraordinaire, il n'y a pas une réalisation de dingue, mais quand même, il y a vraiment, un, un rythme, quand même, qui est assez prenant dans le film, le film dure 1h25, quoi, donc, ça passe comme une lettre à la poste, puis surtout, c'est les situations, quoi, les scènes de dialogue qui sont excellentes, entre les deux frères, entre la fille, la fille qui ne se laisse pas faire, la fille qui a un sacré tempérament, qui est une sacrée nana, vraiment, et qui va en faire voir de toutes les couleurs aux deux kidnappers, et puis aussi, je vous dis, les tueurs asiatiques qui sont un peu maladroits, également, et qui vont être confrontés aussi aux deux frangins, et ça part un peu, je dirais, presque dans le burlesque horrifique, et puis surtout, le tueur fermier local qui rôde dans le coin, et qui va trouver des parfaites victimes, pour, on va dire, se faire plaisir, et vouloir aligner un peu comme Jason, on va dire, sur son tableau de chasse, ses potentielles victimes, potentielles victimes ou pas, vous verrez bien en voyant le film, en tout cas, il y en a qui vont mourir, ça c'est sûr, mais je ne vous dis pas lesquels, mais en tout cas, le rendu, le rendu, en tout cas global, de Bienvenue au Cottage, s'avère, mais vraiment, vraiment très très bien, très bon, très plaisant à suivre, et surtout par le duo formé par Andy Serkis, bien sûr, en acteur, il est aussi excellent qu'en réalisateur, enfin, en réalisateur, il n'a pas fait des films, mais il en a fait trois des films, bon, on va le laisser un peu mûrir, parce que, ce n'est pas non plus Venom 2, je ne l'ai pas encore vu, mais on ne m'en a pas dit du grand bien, à part une ou deux scènes, et puis, et puis, L'Husse de la Jeune, je n'ai trouvé ça vraiment pas terrible, et puis, je ne sais plus quel troisième film, il a fait également, donc, le duo qui forme avec l'acteur Reese, Shea Smith aussi, est très bon, et surtout, la peste excellente, c'est celle que je préfère, c'est la bimbo, qui est jouée par la plantureuse Jennifer Allison, qui fonctionne super bien, voilà, c'est vraiment ce trio dans le film, qui vraiment, ben, tient l'intérêt du film, avec des effets gore aussi, je vous l'ai dit, qui parcellent le film très réussi, des vannes lourdes, qui sont justement évitées, on n'est pas dans la vanne lourde, justement, ce que j'adore, c'est aussi le contexte du terrain champêtre, vous voyez, le fait que ce soit, que ça se déroule, bien sûr, comme je vous ai dit, unités de temps, de lieux et d'action, autour d'une campagne anglaise, donc un terrain champêtre, superbement utilisé, d'ailleurs, dans la façon de filmer, les différents, je veux dire, les alentours, en tout cas, de la maison, où les kidnappers se sont isolés, avec la bimbo, voilà, avec une fin super bien trouvée, également, que j'aime beaucoup, voilà, donc, c'est un film, qui est, qui on va dire, pour moi, une belle pépite horrifique, une comédie horrifique, vraiment, je vous dis, dans la lignée, des meilleures comédiées anglaises, pas à la hauteur de Shaun of the Dead, que j'avais vraiment surkiffé, ou de Severance, par exemple, de Christopher Smith, que j'adore, comme réalisateur également, et dont je vous parlerai bientôt, de Triangle, un film absolument, incroyable dans sa conception, il faut absolument que je vous en parle, et peut-être, très bientôt, et puis voilà, donc, franchement, faites-vous plaisir, bienvenue au Cottage, c'est vraiment, des grosses barres de rire, par moments, puis en même temps, c'est, parfois, c'est bien vénère, au niveau du sang, au niveau, comment dire, sang, enfin, je veux dire, scène de violence, mais après, c'est toujours la violence au second degré, ce film, c'est vraiment, pour voir des situations, je vous dis, absolument ubuesques, entre différents personnages, qui se retrouvent dans, dans, chacun voulant sauver sa peau, en quelque sorte, dès que le fermier local apparaît, avec l'idée de fracasser tout le monde, et voilà, et donc, ça fonctionne super bien, et franchement, faites-vous plaisir, là, je vais vous mettre, juste un petit peu, la bande-annonce, pour vous montrer un peu, le ton, de celle-ci, mais franchement, n'hésitez pas, parce que, c'est quand même, des films comme ça, on n'en a pas, on n'en a pas, tout le temps, qui sortent régulièrement, de la part des films anglais, et puis voilà, donc, franchement, n'hésitez pas, ça se regarde, ça se savoure en tant que tel, voilà, donc, alors, des gangsters, comme vous le voyez, méchants, vraiment méchants, oui, on va dire, que c'est avant tout, des frères, et puis, qui ne sont pas tout à fait d'accord, souvent, dans les situations, voilà, donc, une fille, qui va, ben, prêter attention, au niveau de sa, plastique, on va dire, évidemment, voilà, donc, très franchement, ne boudez pas votre plaisir, avec Bienvenue au Cottage, parce que ça vaut vraiment le coup, dans le genre, ça se regarde vraiment, un plaisir, ouais, c'est un vrai plaisir, ce petit film, quoi, c'est un petit film, mais franchement, ça fait toujours plaisir, surtout pendant Halloween, de voir comme ça, des petits pépites horrifiques, qui ne se prennent pas au sérieux, plus que ça, mais en tout cas, qui, qui touchent là, là où ça fait du bien, on va dire, avec des situations assez cons, voilà, donc, faites-vous plaisir, et puis, n'hésitez pas, et je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine, pour un prochain film, donc, et le prochain, dont je vais vous parler, que c'est un titule, Stereize, c'est vraiment, l'un des plus marquants, pour moi, que j'ai vu, c'est un véritable uppercut, un film incroyable, viscéralement, et celui-là, il fallait absolument, que je vous en parle, parce que, il m'a sacrément remué, donc, le prochain film, dont je vais vous parler, ce sera Stereize, et d'ici là, faites-vous plaisir, avec bienvenue au Cottage, bye bye, ciao, ciao à tous, et d'ici là,